Salut à tous, on se retrouve avec Elias pour le premier épisode d'une nouvelle série consacrée à un focus hebdomadaire sur un concept dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va traiter de la société Ripple et par extension, on va traiter de la crypto-monnaie XRP. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est intéressant de faire la différence entre le réseau Ripple, qui est le protocole développé par la société Ripple, et le XRP, ce qu'on appelle les Ripples, qui est la monnaie virtuelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Elias ? Je vais d'abord commencer par vous parler de Ripple, donc le projet, ou plutôt l'entreprise maintenant, la société. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce projet est encore plus ancien que Bitcoin, puisqu'il a commencé en 2004 avec Ryan Fugger, qui était à Vancouver, il me semble, et qui a démarré un projet dans le but de créer un système monétaire décentralisé, qui pourrait efficacement aider les différents individus et communautés à créer leur propre valeur, en fait, ou leur propre monnaie. Donc c'est assez loin, ça semble assez loin de ce qu'on pense de Ripple aujourd'hui, on pense principalement à des banques. C'est assez ironique, parce que Ripple est un peu détesté, ou pas aimé par la communauté, parce qu'il est censé être centralisé autour des banques, mais à l'origine, il a vraiment été créé pour donner de la valeur à ce que font les individus et les communautés pour leurs échanges, et on va voir comment, en fait, il avait pour but de donner cette valeur par la suite. Aujourd'hui, Ripple est dirigé par Brad Garlinghouse depuis 2015, qui était un ancien senior VP à Yahoo, et on va parler rapidement de l'histoire financière de la société Ripple aujourd'hui. Donc depuis octobre 2012, mais depuis la création d'OpenCoin, ils ont fait 8 tours de table, donc ils sont passés de 200 000 levés en juin 2017 à un montant undisclosed, donc un montant non révélé. Mais au total, donc au total de ces 8 tours de table, ils ont enlevé jusqu'à 93 millions de dollars. Et parmi les investisseurs, il y avait le fonds d'investissement André Sonorovitz, donc il y avait Google Venture, il y avait Blockchain Capital, Pantera Capital, enfin des gros fonds américains et des gros fonds asiatiques aussi, parmi les tours de table. Et alors, tous ces fonds d'investissement donnent de l'argent, pourquoi en fait exactement ? Ils donnent de l'argent pour essayer de remplacer SWIFT, donc de créer un nouveau système qui permet les transactions internationales. Parce qu'on sait aujourd'hui, quand on envoie de l'argent, je ne sais pas, de la France aux US ou des US à la France, mais c'est coûteux, ça prend du temps, et puis ça utilise le SWIFT, donc le Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Donc c'est le fait de mettre en communication les différentes banques. Par exemple, si je veux envoyer de l'argent du Canada à la France, ça va passer par la Banque Personnelle Canadienne, puis la Banque Centrale Canadienne, puis la Banque Centrale Canadienne qui va communiquer avec la Banque Centrale Française, puis la Banque Centrale Française qui va communiquer avec la Banque Personnelle Française. Du coup, ça va prendre du temps, ça va prendre plusieurs jours, ça va être coûteux pour l'utilisateur, parce que la banque forcément, elle va charger. C'est juste pas efficace, quoi. Voilà, c'est pas efficace. Et donc Ripple, ils essaient de répondre à ces différentes problématiques, la problématique de temps et la problématique d'argent. Donc ils ont développé une technologie qui permet d'avoir des virements plus rapides, moins chers, et du coup, plus de transparence en ayant une technologie blockchain. Et du coup, comment ils arrivent à faire tout ça ? C'est magique ? Ouais, alors en fait, dans l'idée XRP, ou plutôt Ripple, au début, je croyais que c'était vraiment une réserve qui allait servir pour faire des transferts fiat internationaux. Par exemple, si je veux envoyer de l'argent de la France vers le Canada, j'achète du XRP en France contre des euros, et puis je transfère le XRP instantanément sur un compte au Canada, par exemple, et cette personne transfère le XRP pour du dollar canadien, et ça faisait un transfert, mais au final, c'est pas ça. XRP n'est pas au centre du projet Ripple, c'est vraiment un réseau global de transactions, Ripple. C'est ça que c'est. Et en fait, le Ripple Network, le réseau Ripple, va trouver une manière de vendre ce que vous voulez, va trouver quelqu'un, en fait, qui va être un acheteur pour ce que vous voulez, et ça pourrait être n'importe quoi. On pourrait mettre des dollars USD sur le réseau Ripple, on pourrait mettre des dollars canadiens, donc des fiat, mais on pourrait mettre quoi que ce soit d'autre qui a de la valeur, comme une carte cadeau. Et si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé pour acheter cette carte, le réseau Ripple va se charger de mettre en contact ces deux personnes. Il y a un frais de transaction pour tout ça qui est très très faible, 0.0001 XRP, et ce frais de transaction, lui, doit être payé en XRP. Donc, on peut transférer d'autres choses sur le réseau Ripple, c'est un peu comme un marché global, mais les frais de transaction, eux, doivent être payés en XRP. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois que la transaction est faite, le montant XRP qui a servi pour les frais de transaction n'est pas récupéré par qui que ce soit. Il est détruit et n'existe plus. Donc, avec le temps, la quantité, le volume diminue. C'est quelque chose dont on va parler un peu plus loin. Le nombre de XRP total est fixe, mais en fait, il diminue. Il n'y a pas de création de XRP. L'un des cas particuliers de cette utilisation, c'est les banques qui vont utiliser la blockchain privée de Ripple pour faire des transactions. Aujourd'hui, le marché global d'échange international, c'est 5,7 trillions de dollars par jour en échange. Et c'est ça, le marché qu'en fait, Ripple est en train d'essayer d'obtenir actuellement. Leur idée, c'est qu'ils ont un protocole qui s'appelle ILP, Interledger Protocol, pour des communications entre différents grands livres de comptes. Leur but, en fait, c'est de réussir à connecter les banques directement avec d'autres banques. Et dans ce système ILP, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont développé un langage qui va s'adapter au langage que les banques utilisent déjà. Par exemple, les banques ont l'habitude, leur système bancaire informatique sont capables d'envoyer des demandes SWIFT ou de réceptionner des demandes SWIFT. Et en fait, Ripple va venir se poser là-dessus avec l'Interledger Protocol qui va récupérer les demandes SWIFT et les transformer en ce qu'il faut à Ripple pour trouver un acheteur de l'autre côté. Mais ensuite, il va renvoyer la réponse à cet acheteur si c'est une banque. La réponse va être renvoyée en un langage qu'ils comprennent déjà. Et comme ça, Ripple, leur système, leur réseau, va être adopté massivement, le plus rapidement possible par les banques. Donc, c'est vraiment une stratégie intéressante, en fait. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est vraiment un réseau de transactions globale. Ce n'est pas forcément ce projet qui va prédominer avec le temps. Quelles sont les différences entre Ripple et le Bitcoin ? Oui, alors déjà, le Bitcoin, on sait que c'est une monnaie, mais c'est aussi un système de paiement dans la monnaie intrinsèquement. Alors que le Ripple, c'est carrément le réseau de transactions décentralisées, comme tu l'as dit. Et il y a carrément la monnaie à part, qui est le Ripple, le XRP. Du coup, Ripple, c'est pre-mine. Et l'ensemble de la monnaie en circulation a déjà été créé. Elle n'est pas créée au moment du Pool of War comme dans le Bitcoin. Du coup, c'est 100 milliards de XRP qui ont été créés au tout début. Et au niveau du coût de la transaction, il y a pas mal de différences avec le Bitcoin. Mais on sait qu'aujourd'hui, le réseau Bitcoin est saturé. Les transactions mettent plusieurs dizaines de minutes pour être effectuées. Alors que ce Ripple, ça met en moyenne 3,5 secondes. Et le réseau Ripple peut traiter jusqu'à 1000 transactions par seconde. Donc, c'est assez fou. Depuis 2012, ça a connu pas mal d'engouements. Le prix a monté. Et le market cap s'élève aujourd'hui à IAS. 7 milliards de dollars USD. Ce qui porte aujourd'hui Ripple avec la quatrième position dans le classement. Avec un total de 100 milliards de Ripple disponibles. Ce qui est intéressant ici, c'est de remarquer qu'en circulation, il n'y en a que 38 milliards. Parce que Ripple détient toujours 62 milliards. Ce qui représente 62% de la monnaie. C'est aussi en ce sens qu'elle est centralisée, d'ailleurs, cette monnaie. C'est parce que OpenCoin détient la majorité des pièces. Et peut donc faire varier le prix du jour au lendemain comme il le souhaite. Elle n'est pas libre complètement. Mais aujourd'hui, ce qui est aussi très intéressant avec Ripple, c'est qu'ils ont déjà énormément de projets en cours. Et qu'ils sont utilisés par plusieurs banques déjà. Il y en a plusieurs dizaines, n'est-ce pas ? C'est ça. Il y en a 75 qui sont maintenant sur le réseau Ripple. Donc, il y a des grosses banques comme Bank of America. Il y a la Royal Bank du Canada. Il y a Standard Chartered. Je ne sais pas comment on prononce. Je ne connais pas cette banque, moi. Mais sinon, il y a UBS Suisse. Et puis après, d'autres banques en Espagne, au Japon, en Turquie. Enfin, pas partout dans le monde. Donc, 75, ça commence à être pas mal. Surtout pour des grosses banques comme ça. Oui. Ce sera tout pour cet épisode Focus Ripple. Et vous pouvez d'ores et déjà nous suggérer sur Twitter, à TlaBulleCrypto, quelle crypto-monnaie vous voudriez qu'on traite lors d'un prochain numéro. Merci à vous. Merci de votre écoute. Et à la semaine prochaine. Allez, c'est notre prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501